Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons commenter un grand classique, une partie entre Garry Kasparov et Ulf Andersson. Kasparov n'était pas encore champion du monde au moment de cette partie, c'était en 1981, mais il était déjà un redoutable attaquant comme on va pouvoir le constater. Andersson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un joueur très très solide qui dans les années 80 a également gagné de magnifiques parties, les années 70 et 80, gagné de magnifiques parties techniques, mais ici il a rencontré un énorme problème on va dire dans cette partie. Alors allons-y pour l'ouverture, Romu tu vas nous en dire un mot. Kasparov allait blanc, il joue donc D4, et Andersson choisit l'ouest indienne, avec B6. Et à l'époque Kasparov contre l'ouest indienne aimait bien jouer ce qu'on appelle la variante Petrosian avec A3. Donc l'idée est d'interdire la venue du fou noir en B4, et donc d'ensuite continuer par cavalier C3 pour essayer de contrôler au maximum les cases centrales, et notamment la case E4, qui est l'idée principale des Noirs dans les ouest indiennes, de placer le fou en B7, et le cavalier en F6 bien sûr attaque aussi cette case. Donc un des enjeux est le contrôle de cette case en E4, donc A3 est destiné à préparer le cavalier en C3 pour justement contrôler cette case. Donc Anderson choisit fou B7, KC3. Et là, un premier coup qui peut surprendre, parce qu'ici le coup traditionnel c'est de D5 si je ne m'en trompe pas, avec l'idée d'occuper le centre bien sûr, Anderson lui a préféré jouer d'une façon un peu plus excentrique en jouant le cavalier E4. Alors, quelle est l'idée ? L'idée c'est justement, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le contrôle de la case E4, donc la meilleure façon de contrôler une case c'est parfois de s'installer dessus, donc c'est ce qu'il vient de faire avec ce coup. L'inconvénient est bien sûr que les Noirs jouent deux fois une pièce développée sans y être contraint, donc on peut s'interroger sur notamment le développement des Noirs. Donc Kasparov bien évidemment, un tout bon joueur qui adore l'initiative « Ne perd pas de temps » et donc échange en E4 et joue le coup cavalier D2. Donc cavalier D2, l'idée est 1. d'attaquer la pièce en E4 et donc de forcer les Noirs à bouger une nouvelle fois à cette pièce et ensuite de préparer certainement peut-être la prise du centre parfois par le coup d'E4 ou en tout cas récupérer le contrôle de cette case. Et là, donc Laurent et Anderson n'ont pas joué le coup... N'ont pas joué le coup auquel on s'attendait tous, quoi. C'est-à-dire qu'on pense que les Noirs vont continuer par fou B7, après quoi peut-être que Kasparov aurait pris le centre comme tu l'as dit, mais voilà, les Noirs ont cédé le centre mais d'un autre côté on peut espérer par la suite l'attaquer. C'est l'école hyper moderne des échecs. On laisse le centre en pariant sur le fait que ça deviendra une cible mais Anderson, je ne sais pas s'il s'était préparé, s'il a voulu être original ou quoi que ce soit. En tout cas, Anderson a décidé de mettre son fou sur G6 et c'est un petit peu... Ce n'est pas un petit peu surprenant, c'est quand même très surprenant quand on a étudié la West Indienne. On sait que le fou sur B7, c'est l'une des armes principales pour les Noirs ou c'est l'arme principale des Noirs. Donc ce fou en G6, on ne voit pas très bien quelle a été l'idée, quoi. Est-ce qu'il a voulu protéger son roi ? Est-ce qu'il a voulu faire preuve d'originalité mais sans raison particulière ? Toujours est-il que ce n'est pas excellent comme coup et Kasparov va en profiter à merveille. Il y a quand même des petites idées derrière le fou G6, notamment si cette fois-ci on joue E4, les Noirs vont avoir du contre-jeu avec le coup cavalier C6. La différence entre le fou sur G6 et le fou sur B7, c'est qu'ici, quand on joue cavalier C6, on ne bouge pas l'action du fou B7 et donc les deux pions centraux sont sous attaque, sont sous pression et on ne peut pas, par exemple, jouer cavalier F3 sans perdre un pion. Donc ce serait peut-être possible de jouer de cette façon-là avec les Blancs mais les Noirs arrivent à cette stratégie de mettre une certaine pression sur le centre. Kasparov ne se laisse pas faire et joue un coup finalement très logique puisque son adversaire vient d'abandonner le contrôle de la grande diagonale blanche, et bien il va s'y installer lui-même avec ce coup G2, G3 qui sera suivi bien entendu du fou en fion Keto et gros problème pour les Noirs, comment faire pour venir contester cette diagonale ? Finalement, le fou G6 n'avait pas d'autre idée que d'attaquer un pion sur E4 mais s'il n'y a pas de pion sur E4, ça devient un problème de l'avoir à cet endroit-là. Donc Anderson continue dans le style qu'il avait prévu, c'est-à-dire l'attaque du centre avec KVC6 et maintenant un coup instructif, Romain ? Oui, parce que le pion D4 est attaqué, donc c'est la suite naturelle, en tout cas la suite logique du coup de la stratégie utilisée par Anderson et donc le coup KVC6 pose une question à ce pion D4. On pourrait se dire que le coup naturel pour les Blancs est de jouer cavalier F3 avec l'idée de défendre ce pion et de continuer ensuite par fou G2, petit roc et une partie normale. Mais ça permettrait au fou G6 de reprendre des couleurs et de venir sur toujours la même case, la case E4 et du coup de reprendre possession de cette grande diagonale, de la diagonale H1 à H8 et d'être très bien placé puisqu'il va se retrouver certainement vis-à-vis avec le fou G2 et dès que le cavalier va partir, on va échanger ce fou et les Noirs seraient assez contentes de cette opération. Donc Kasparov a évidemment compris tout ça et a joué un coup qui peut surprendre, mais en fait avec ce qu'on vient de dire, ça a une certaine logique, il a joué le coup E3. Alors ça peut surprendre parce qu'en général, on évite de combiner E3 et G3 puisqu'on pourrait imaginer que ça affaiblit un peu les cases blanches et on a l'impression qu'on ne sait pas trop que faire du fou F1, est-ce qu'on va le sortir sur une diagonale ou sur l'autre. Mais avec E3, il protège le pion D4 et en même temps, il garde toujours sous contrôle la case E4. Donc il interdit au fou G6 de revenir en jeu. Oui. L'autre idée aussi, c'est d'interdire le coup cavalier D4 ou cavalier prend D4 pour les noirs. Pas seulement de protéger le pion, mais aussi de protéger la case. Une illustration, ce serait par exemple après fou G2 qui était un très mauvais coup, cavalier prend D4, on sacrifie la qualité, mais évidemment, si les blancs la prennent, il y a d'énormes problèmes au-dessus de leur tête puisqu'il y a une attaque en H1, il y a une attaque en C2, il y avait d'ailleurs aussi des possibilités avec fou C2. Bref, il y a énormément de contre-jeux qui peuvent arriver par le coup cavalier D4. Donc, défendre le pion par E3, c'est une chose, mais aussi, on défend la case D4, on ne souhaite pas accorder de contre-jeux par le coup cavalier D4 par la suite. Oui, complètement. Et donc, après E3, Anderson a joué un coup qui, quand même, on est obligé de critiquer, même si Anderson est un joueur extrêmement fort et un des meilleurs joueurs du monde de l'époque, mais il a joué le coup à 6. Alors, quelle est l'idée du coup à 6 ? Certainement, il anticipe le fait que le fou F1 va, en tout cas, peut sortir sur G2 et il prépare la poussée B5 qui lutte pour le contrôle des cases blanches. Donc, en faisant disparaître le pion en C4. Mais, pourquoi j'ai dit qu'on pouvait critiquer ce type de coup ? Tout simplement parce qu'on a évoqué le développement tout à l'heure. Les noirs ont joué quand même le cavalier en F6 puis le cavalier en E4 qui s'est échangé. Ensuite, le fou C8 est sorti en B7, il l'a pris en E4, il est allé en G6. Donc, ça fait quand même pas mal de temps perdu dans le développement. Et maintenant, il se permet le luxe de jouer un petit coup de pion comme A6. Face à un joueur comme Kasparov qui adore prendre l'initiative, c'est une stratégie au moins risquée voire douteuse. Donc là, il fallait plutôt privilégier quelque chose de plus traditionnel et peut-être A5 plutôt que A6 de façon à prendre un peu plus d'espace sur l'aile dame empêchée notamment B4. Et ensuite, peut-être essayer de continuer l'attaque du centre par un coup comme E6-E5. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez... B3-E5, oui. Oui. C'est traditionnel pour justement... La seule pièce qui est placée un peu bizarrement chez les blancs, c'est le cahier en D2 qui empêche la dame notamment de défendre le pion D4. Et donc, peut-être essayer de continuer dans l'esprit de cavalier C6 qui a été joué auparavant et donc d'attaquer un peu le centre avec E5. Alors, bien sûr, les blancs pourraient jouer D5 et ainsi de suite et prendre de l'espace, mais les blancs sont certainement un peu mieux. Mais en tout cas, ça serait quand même une façon un peu plus naturelle de jouer. A6, c'est vraiment too much. Oui, expérimental. Oui. Et donc, Kasparov ici joue le coup B4. Alors, pourquoi B4 ? C'est un coup déjà naturel. Il prend de l'espace et surtout, il prépare la sortie aussi du fou en B2 si nécessaire. Et il dit au noir, écoute, moi, je vais sortir mes pièces et je prends de l'espace pendant que toi, tu fais tes coups de pion qui sont un peu suspects et qui négligent le développement. Donc, Anderson a continué par D5 qui était son idée initiale. Il s'appuie sur une petite tactique du fait du coup B4 de Kasparov après l'ouverture des lignes, fin de la colonne A surtout, après C prend B, A prend B, il n'y a pas fou prend B5 à cause de cavalier prend B4 et ce sont même les noirs qui prennent l'initiative. Comme on a dit tout à l'heure, la case C2 devient sensible et ce genre de choses. Mais bien entendu, Kasparov n'est pas intéressé par la prise du pion B5. Ce qu'il veut, c'est achever son développement le plus rapidement possible et ensuite pouvoir se lancer à l'attaque. Donc, Foul B2, maintenant B5 est en prise et Anderson continue son jeu expérimental, je vais reprendre le même mot, avec cavalier A7. Bon alors, qu'est-ce qui lui arrive à Anderson ? Est-ce qu'il est devenu complètement fou ou est-ce que tu peux au moins nous dire ce qu'il prévoit avec ce cavalier A7 ? Ce n'est pas seulement protéger le pion B5 ? Non, il a une idée qui est quand même assez ambitieuse mais qui a le gros inconvénient d'être relativement longue et donc tout va être une question de temps en fait. Son idée positionnelle est de faire D5 assez rapidement de façon 1 à fermer la diagonale du fou G2 et 2 à contrôler les cases blanches affaiblies notamment la case C4 qui a été affaiblie par la poussée B4 notamment et ensuite de recycler ce cavalier en E7 qui peut paraître un tout petit peu bizarre par C8 et ensuite D6 ou B6 selon les cas pour exploiter justement ces cases affaiblies la case A4 aussi je n'en ai pas parlé mais c'est aussi une cible éventuelle pour le cavalier donc si les noirs arrivent à jouer D5 fou E7 petit roc cavalier C8 cavalier D6 ou cavalier B6 ils auraient une position assez intéressante où tout le monde est bien développé une position assez solide bien dans le style d'Anderson d'ailleurs et pour les blancs ce ne serait pas évident de générer du jeu parce que toutes les percées les percées centrales notamment à base de E4 ne seraient pas trop efficaces parce que la case D5 serait particulièrement bien verrouillée donc tout ça c'est bien joli mais ça prend beaucoup de temps et donc tout est une question d'initiative ici et Kasparov qui a probablement compris tout ce qu'on vient d'expliquer a essayé de commencer à faire des menaces et à ne pas laisser Anderson avoir le temps de réaliser son objectif et il joue le coup très énergique H4 le mot énergie c'est vraiment c'est vraiment l'un des mots principaux pour définir le style de Kasparov il a toujours ses pièces sont toujours à l'attaque ses pièces sont toujours en train de menacer l'adversaire et finalement il ne laisse jamais sa proie respirer tranquillement il est sans cesse en train de jouer des coups d'attaque et de poser des questions pour lesquelles il est très difficile de répondre donc ici H4 ça menace simplement de gagner une pièce puisque après H5 fou F5 et G4 le fou serait enfermé donc les noirs doivent donner un petit peu d'air pour ce fou avec le coup H6 et on verra par la suite que ce coup H4 n'était pas juste une inclusion comme ça au hasard il a joué H4 pour provoquer H6 et pour provoquer de nouveaux affaiblissements sur l'aile roi et sur les cases blanches en particulier même si là pour l'instant ça ne saute pas du tout aux yeux oui exactement et donc là on pourrait se dire ok il a joué H4 bon l'autre l'autre l'a vu et apparaît la menace mais toute l'idée qu'on a décrite tout à l'heure à base de D5 cavalier C8 etc reste d'actualité donc il est important de continuer à harceler les noirs en jouant le coup D5 en jouant D5 exactement un superbe un superbe sacrifice sacrifice de pion qui est destiné justement à ouvrir les lignes on voit que le fou B2 commence à à se réveiller et donc ce fou va avoir une certaine un certain rôle à jouer et surtout ça perturbe le plan le plan initial des noirs complètement c'est un sacrifice positionnel vraiment profond on interdit la stratégie adverse et on fait vivre nos propres pièces ouais donc après D5 Anderson a accepté le pion et il a pris le pion il n'a pas trop le choix fou G2 donc menace de prendre D5 C6 efforcer et simplement petit roc Kasparov s'est juste contenté de développer au maximum ses pièces donc en pointant du doigt l'inconvénient majeur de la stratégie des noirs on l'a dit c'est le temps en fait le rêve noir est un peu trop long à réaliser donc il s'est forcé avec les blancs de se développer rapidement et de mettre déjà son propre roi à l'abri avant d'essayer d'attaquer très rapidement le roi noir qui est confiné en E8 donc après petit roc il y a pas mal de choix possibles pour les noirs on voit que le fou F8 ne peut pas vraiment sortir puisque le pion G7 se retrouve sous les feux du fou B2 et puis au delà de la perte du pion surtout il n'y aurait plus d'abrissure pour le roi noir qui serait vraiment très embêté donc ce qu'a décidé de jouer Anderson c'est le coup F6 bon c'est un coup responsable on va dire c'est un coup responsable mais en même temps c'est un coup qui vient à l'esprit qui est complètement humain il bouche la diagonale du fou B2 en apparence ça reste quand même assez solide on ne sait pas si on va faire petit roc ou même on peut imaginer que le roi soit juste en F7 mais on peut imaginer que si on arrive à sortir les pièces relativement vite ça peut aller pour les noirs le problème dans ma phrase c'est le mot vite c'est pas si facile quand on a Kasparov en face de soi et Kasparov a continué de manière toujours dans le même esprit et de manière assez assez énergique il a joué tour 1 donc il prépare le levier en E4 et il met en place un vis-à-vis un rayon X on appelle ça comme on veut mais en tout cas il va ouvrir les lignes avec E4 et il vient une nouvelle fois presser l'adversaire alors pour l'instant c'est pas une menace directe mais c'est quand même un coup dans la bonne direction logiquement Anderson continue par fou E7 mais le coup fou E7 a un défaut oui alors peut-être on pourrait peut-être évoquer le coup alors c'est un coup très moche que je vais proposer mais qui a quand même une idée puisqu'on a dit que le coup tour 1 prépare l'ouverture du jeu par E4 on pourrait se poser la question que se passe-t-il si les noirs verrouillent la case E4 par F5 on pourrait se dire ok mais maintenant je peux plus faire E4 mais comme d'habitude on essaye de se concentrer sur l'inconvénient du coup adverse et je pense que quand on ouvre les deux yeux on se rend compte que le coup F5 comporte un inconvénient pardon majeur c'est que le fou B2 est relativement relativement ouvert et malgré les apparences le coup F5 ne part pas du tout la menace E4 puisqu'on pourrait quand même jouer E4 d'ailleurs c'est souvent c'est souvent ce qui se passe quand un des deux joueurs a une initiative et qu'il souhaite réaliser une percée si l'adversaire essaie de de contrôler suffisamment la case sur laquelle la percée était prévue celui qui a l'initiative peut souvent passer en force peut souvent passer par l'endroit qui semblait le mieux contrôlé par l'adversaire c'est l'une des techniques que l'on peut retenir lorsqu'on a l'initiative on nous empêche de faire E4 on fait quand même E4 parce que nos pièces sont plus puissamment placées et qu'elles peuvent profiter de l'ouverture des lignes donc là concrètement la variante ce serait quoi ? ce serait prise en E4 prise en E4 on veut tout ouvrir voilà comme toujours on utilise les pions et les sacrifices pour ouvrir la position donc là il a utilisé les deux d'ailleurs et là on voit que le roi noir commence à transpirer et après fou prend E4 il y aurait déjà dame H5 qui va mettre fin à la partie très vite exactement il n'y a pas de G6 à cause de dame prend G6 ce sera bientôt terminé et l'autre l'autre coup possible sur fou prend un 4 c'est fou F7 mais bon là on sent que la fin est proche il y a des découvertes il y a des attaques de tous les côtés et les pièces noires sont éparpillées sur l'échiquier mais absolument pas là où il le faudrait donc effectivement tu as bien fait de souligner cette perspective avec les noirs d'essayer d'empêcher la stratégie des blancs mais il est déjà trop tard en quelque sorte donc Anderson se dit je vais essayer d'accélérer mon développement de boucher la colonne E par fou E7 mais il y a un défaut derrière ce coup fou E7 c'est que G7 n'est plus défendu c'est ça ? oui c'est le petit le petit problème enfin le gros problème du coup fou E7 c'est que le pion le pion G7 qui va être dans le viseur du fou B2 se retrouve sans défense donc ici Kasparov a continué par le coup dame G4 donc un coup naturel on ramène la dame à l'attaque avec tempo sur le fou G6 on voit le premier effet déjà d'avoir inclus les coups H4 et H6 pour les blancs c'est que le fou se retrouve sans protection les cases blanches en général sont très affaiblies donc sans doute Kasparov avait-il prévu que son adversaire voudrait jouer F6 pour boucher cette diagonale et donc il a anticipé l'affaiblissement des cases blanches avec H4 et H6 donc le fou ne peut pas partir parce qu'il y a dame prend G7 roi F7 c'est le seul coup que tout ne s'écroule pas H5 souligne la faiblesse des cases blanches et attaque encore une pièce et après et après fois H7 on arrive enfin à notre percée par le coup E4 complètement logique et on voit que les noirs sont forcés à chaque coup donc on a vraiment c'est vraiment l'initiative entre les mains de Kasparov c'est quand même quelque chose d'incroyable c'est qu'il a cette faculté à harceler l'adversaire et à ne pas lui garder la tête sous l'eau et ne pas le laisser revenir dans la partie on peut souligner le cavalier en A7 qui est toujours en A7 alors que ça fait peut-être 5 ou 6 coups qu'on a évoqué le fait qu'il aimerait bien se recycler en C8 et en D6 et là si on prend juste une photo de la position on comprend que les noirs vont faire face à une attaque dévastatrice toutes les pièces blanches vont arriver assez rapidement et donc après E4 Anderson a fait déprendre E4 fou prend E4 donc ça aussi même quand on attaque même quand on est prêt à sacrifier des pièces la stratégie est toujours quand même utile est un outil qu'il ne faut jamais toujours garder près de soi plutôt quelle est l'idée de fou prend E4 l'idée est que les cases blanches autour du roi ont été affaiblies et donc comme à chaque fois lorsqu'on veut attaquer quelque chose d'affaibli on élimine les défenseurs et donc le fou H7 est le principal défenseur des cases blanches et notamment de la case G6 donc après fou prend E4 on va essayer de prendre le contrôle de la case G6 et donc par la même occasion attaquer le roi donc après fou prend E4 qui est plus ou moins forcé la cavalier prend E4 K et C8 donc tentative il essaie de revenir en jeu tout à fait il essaie de revenir mais c'est déjà c'est déjà malheureusement un peu trop tard mais on voit dans cette position que les pièces noires sont vraiment manque de coordination tandis que regardez les pièces blanches le fou en B2 le cavalier en E4 la dame en G4 la tour A1 il n'y a que la tour A1 qui n'est pas développée et donc c'est pour cette raison que ça tombe bien elle arrive donc tour AD1 on fait entrer en jeu la dernière pièce qui ne participait pas on gagne encore un tempo sur le pion D7 donc c'est exactement ce que tu soulignais Kasparov à chaque coup crée de nouvelles menaces et ne laisse pas l'organisation défensive de l'adversaire se mettre en place pour défendre le pion D7 Anderson n'a rien trouvé de mieux que dame A7 que tour A7 pardon et maintenant le magnifique cavalier prend F6 alors comment on arrive à trouver des coups comme cavalier prend F6 le coup cavalier prend F6 donc en fait je me souviens d'une vidéo que j'avais regardée c'était lors du championnat du monde Kasparov-Karpov à Lyon et il y avait une vidéo après le championnat où Kasparov analysait certaines de ses parties et donc c'était une partie un peu similaire en tout cas une situation un peu similaire et il avait fait un sacrifice de cavalier dame Francis dans l'espagnol je crois aussi ouais mais c'était avant dame Francis justement c'était un sacrifice de pièces et en fait il expliquait que pour lui la valeur des pièces n'avait aucune importance et que pour lui c'était vraiment le nombre de pièces qui attaquent contre le nombre de pièces qui défendent et certainement que dans cette partie contre Anderson il utilise exactement le même raisonnement il considère que le pion F6 est un défenseur du roc et le cavalier E4 en attaquant donc pour lui en fait c'est qu'un échange il échange un attaquant contre un défenseur pour nous simple humain on pourrait penser que c'est un sacrifice mais en fait pour lui dans sa tête c'est juste il enlève un défenseur à savoir le pion F6 et il rend le roi F7 un peu plus faible alors bien sûr c'est basé sur un calcul concret et précis il a une force de calcul incroyable mais la logique elle n'est pas plus compliquée que celle-là c'est j'échange un défenseur contre un attaquant enfin un attaquant contre un défenseur plutôt ce qui lui permet d'envisager un tel coup candidat c'est exactement ça c'est de se dire j'ai 5 pièces à l'attaque mon adversaire a 4 éléments défenseurs au lieu d'être sur un rapport 5-4 on va passer sur un rapport 4-3 et ainsi de suite au fur et à mesure qu'on va éliminer il y a de fortes chances qu'on se rapproche du moment décisif parce que l'adversaire aura moins de pièces pour défendre donc cavalier prend F6 comme tu l'as dit on est obligé de calculer un petit peu des choses quand même donc si fou prend F6 qu'est-ce qui va se passer donc d'ab G6 bien sûr la dame arrive avec fracas roi F8 et maintenant on voit l'intérêt d'avoir d'avoir pris en F6 c'est que le fou B2 gagne en force et donc fou prend F6 du coup dame prend F6 n'est pas possible à cause de tour E8 mate donc G prend F6 c'est obligé et encore une fois chaque coup une menace donc tour E6 la tour arrive avec une grosse menace qui va avoir que les noirs vont avoir beaucoup de mal à apparaître c'est un joli coup pour renforcer l'attaque et encore une fois on ne laisse pas le temps à l'adversaire d'organiser sa défense peut-être que les noirs rêvaient de jouer tour G8 ou probablement D5 aussi pour faire jouer la tour A7 mais on n'a pas le temps il y a systématiquement une nouvelle menace qui apparaît et c'est vraiment instructif donc puisqu'il ne peut pas prendre avec le fou Anderson a pris avec le pion donc G prend F6 dame G6 échec on sent sans doute un petit peu roi F8 et là il faudrait trouver de nouvelles menaces il faudrait trouver du renfort pour l'attaque oui c'est ça en fait on a l'impression que l'échiquier est coupé en deux on voit qu'au niveau du pion D7 on a l'impression que le pion D7 coupe l'échiquier en deux donc ça empêche la tour A7 de venir en jeu même le cahier en C8 est du mauvais côté de l'échiquier j'ai envie de dire et donc il faut agir vite quand même parce qu'on vient de sacrifier du matériel et donc grâce au sacrifice en F6 on a forcé la prise en F6 par le pion G quel est l'inconvénient de reprendre avec le pion G c'est que le pion H6 notamment est moins bien défendu puisqu'il est défendu maintenant plus que par la tour donc le pion étant sur une case noire naturellement on pense à utiliser le fou de case noire et donc le coup fou C1 vous voyez la force encore une fois de Kasparov d'utiliser au maximum le potentiel de chacune des pièces et donc avec fou C1 il fait intervenir le fou sur une note diagonale mais qui est bien plus forte que la diagonale à un H8 et on attaque le pion H6 et on voit la parfaite collaboration entre la dame qui prend les cases blanches et le fou C1 qui va s'occuper des cases noires oui tout à fait les tours restent à l'affût sur les colonnes centrales aussi donc le fou qui était finalement un petit peu la seule pièce moins active depuis les derniers coups revient en jeu on veut dire alors les noirs ont tenté ce qu'ils pouvaient par D5 pour défendre latéralement avec la tour A7 et là encore une fois un coup oui c'est énergique je ne trouve pas de mot plus fort mais c'est incroyable comme il utilise vraiment toutes ses pièces là n'importe qui aurait pensé juste à faire fou le pion H6 mais lui il comprend que le pion H6 de toute façon il le prend quand il le souhaite et il fait intervenir une pièce supplémentaire et en l'occurrence la tour D1 qui par le dernier coup noir se retrouve un peu moins influente on va dire sur le jeu puisque le pion s'est avancé en D5 donc maintenant en passant par la case D4 la tour va se transférer en G4 où elle va travailler parfaitement avec la dame G6 qui va causer des menaces assez graves autour du roi noir donc après tour D4 il a joué cavalier D6 il essaye de trouver un peu une certaine cavalier qui était vraiment endormi est en train de revenir à grandes enjambées mais il n'est pas assez rapide oui il ne court pas assez vite et donc après tour G4 la menace déjà dame G7 qui ramasse au moins la tour il a joué cavalier F7 pour défendre H8 et H6 du moins en apparence oui et là il commence à y avoir des surcharges parce que chacune des pièces défensives a différentes missions à remplir et c'est souvent c'est souvent le signal que quelque chose ne va pas d'autre part toutes les pièces blanches sont sur la meilleure case possible donc il devrait il devrait y avoir quelque chose alors on n'est pas dans la tactique du jour mais vous pouvez quand même mettre en pause et trouver comment Kasparov a fini le travail et donc c'est ce coup fou prend H6 ouais en exploitant à merveille la surcharge du cavalier F7 donc le tour ne peut pas prendre non plus à cause du mat ouais et s'il prend du cavalier donc Dame G7 va ramasser à peu près toute l'armée noire ouais donc c'est juste un massacre et un nouvel nouvel élément en plus qui serait sur le gâteau on va le voir dans la fin de la partie c'est en prenant le pion H6 le pion H5 devient aussi un pion passé qui peut très facilement s'avancer d'ailleurs dans la partie c'est exactement ce qui s'est passé après fou prend H6 3e8 fou G7 et on déroule le tapis rouge pour le pour le pion H5 qui va qui va s'avancer probablement jusqu'en H8 et notre ami Anderson a décidé de d'aller d'aller manger c'était probablement ce qu'il avait de mieux à faire dans cette position on n'aurait pas aimé être à sa place parce que vraiment il a été il s'est pris un véritable tsunami dans la tête l'attaque a été dévastatrice mais c'est surtout l'énergie avec laquelle Kasparov a mené cette attaque qui doit vous rester en tête n'essayez pas de vous dire ne vous dites pas plutôt ok j'arriverai jamais à jouer comme ça c'est pas la peine que je continue les échecs ou quoi que ce soit surtout pas dites vous bien que là vous êtes comme dans un musée vous êtes en train d'admirer une oeuvre d'art si vous pouvez vous en inspirer un tout petit peu et une fois dans une de vos parties réussir à vous dire tiens c'est avec beaucoup d'énergie que je devrais jouer donc je vais regarder tel ou tel coup mais voilà n'essayez pas de vous comparer avec l'un des meilleurs joueurs de tous les temps si ce n'est le meilleur joueur mais vraiment savourez ce type de partie comme on apprécie une belle musique à l'opéra ou un beau tableau ou une belle sculpture dans un musée voilà il faut savoir apprécier ce genre de chef d'oeuvre on va dire donc merci Romu pour cette présentation merci à toi on vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à liker cette vidéo à la partager à commenter en tout cas à interagir avec nous afin qu'on puisse échanger et discuter à la fois de cette partie mais aussi du contenu qu'on vous propose chaque jour à très vite à très bientôt au revoir à bientôt